Ouais, ben, après un gros power nap de 12 minutes à ma guest house, ben, je suis ressorti parce que le soleil vient d'apparaître. Fait que là, ben, il faut que je repasse aux endroits où je suis allé parce que la luminosité est vraiment plus belle. Fait que je me suis reclaqué ça. Là, je suis mort. Et il me reste un deuxième parcours de marche à faire que je viens d'entamer. Donc, je vous remontre quelques beaux clichés plus lumineux que ceux de ce matin qui étaient un peu tristes, un peu trop tristes. Et là, ben là, il fait presque trop chaud. Effectivement, on repasse où on a déjà marché et on admire de nouveau les monuments qu'on a déjà contemplés. Mais cette fois-ci, sans la pluie et avec un bel éclairage agréable. On retourne donc en plein cœur du vieux quartier historique et on admire sans gouttelettes le plus vaste quartier baroque de toute l'Europe. Imaginé par le même architecte que pour la cathédrale, l'ancien hôtel de ville date de 1799, mais il est établi ici depuis le 14e siècle. De ces marches qui partent à l'assaut de six colonnes dorées, on peut contempler la merveilleuse place centrale, appelée la place de l'ancien hôtel de ville. C'est un espace penché et triangulaire qui fut pendant des siècles le théâtre d'événements historiques et le centre de la vie sociale. C'était la place du marché, un lieu d'amusement. C'était ici que tout se passait. On y découvre donc des belles façades qui nous racontent l'histoire des lieux. Dès sa fondation, Vilnius a accueilli des populations juives jusqu'à ce qu'elles soient appelées au 19e siècle la Jérusalem du Nord, ce qui en dit quand même assez long sur ce phénomène-là. Alors que la Première Guerre mondiale débute, la population juive de Vilnius atteint 100 000 personnes, ce qui représente quand même 40 % de sa population. Leur culture est encouragée par la Lituanie, mais pas leur participation à la politique. Avec l'avancée de l'armée nazie, de nombreux Juifs polonais rejoignent Vilnius, mais la ville est prise et 35 000 Juifs sont massacrés en trois mois. Une solution finale très rapide. Des ghettos sont créés et les Juifs y vivent dans la pauvreté. Après la guerre, les Soviétiques rasent les cimetières juifs et les ghettos. Et aujourd'hui, ça peut choquer plusieurs personnes, mais il faut savoir qu'il ne reste plus que 4 000 Juifs dans toute la Lituanie. Je pense que je ne peux même plus compter le nombre d'églises qu'on peut découvrir et visiter. Il y en a de tous les genres et pour tous les goûts. Il y en a qui ont été bien entretenues et très bien rénovées, tandis que d'autres ont plutôt mal vieilli. Il y a même une église orthodoxe, l'église Saint-Constantin et Saint-Michel, aussi connue sous le nom de l'église des Romanovres, inspirée de ceux de Russie et qui est magnifique à tout point. Mais sinon, c'est principalement le style baroque qui domine, avec des intérieurs opulents, avec des hôtels majestueusement décorés. Une de mes préférées, c'est sans aucun doute l'église Sainte-Catherine, qui domine la vieille ville de ses tours de couleurs roses. On dirait un petit chef-d'oeuvre sorti de nulle part, un monument angélique de couleur pastel apaisant. Disons que c'est tout un spot pour s'installer et lire un peu. C'est quand même cool, hein? Parce qu'en arrivant ici à Vilnius, j'avais vraiment aucune attente. J'avais jamais regardé d'image de la ville. Je savais pas à quoi ça ressemblait. Et sérieux, c'est souvent ce qui est le mieux à faire. Comme ça, on n'a pas d'idée préconçue. On n'a pas d'image en tête. Et on ne s'attend pas à voir tel ou tel monument. Puis rendu là, on peut juste être impressionné par ce qu'on découvre. Et croyez-moi, en ce moment, je le suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous dirais pas mal que j'ai marché mes derniers kilomètres dans la belle grande ville de Vilnius. Je viens de terminer ça par les belles grandes artères principales de la ville. Et il y en a même une qu'on compare aux fameux Champs-Élysées de Paris. Elle s'étend sur deux kilomètres, puis elle relie la place de la cathédrale jusqu'au Parlement. Fait qu'il y a beaucoup de très beaux buildings. On peut regarder ça. Il y a le parc, la place de l'indépendance aussi, qui est un immense parc vide. Je pense qu'ils vont faire quelque chose, parce qu'en ce moment, il y a vraiment pas grand-chose. Fait que non, 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 on en a fait. On n'a pas arrêté pas en tout. Puis là, pour finir ça, je suis sur le bord de la rivière, la Nérisse, qui sépare le vieux quartier du nouveau quartier. Je ne m'étais pas approché de la ville moderne. Fait que maintenant, j'y suis. Je voulais voir ça un peu de plus près. Puis, ben, c'est pas mal tout, là. Il y a une belle cathédrale, là. Je pense que c'est l'église Saint-Raphaël. Puis il y a des belles tours modernes. Fait que... Ouais, ben là, je vais reprendre des forces, parce que je quitte. Je quitte pour la Pologne! Ce soir, bus de nuit, 9h, jusqu'à 6h demain. Donc, je dois avoir un peu de force pour toffer ça. Ça ne devrait pas être si pire. J'en ai vu des plus coriaces que ça. Donc, demain matin, en sortant de l'autobus, je serai en Polonie. En Polonie. Ciao! Ciao! Wow, ben malheureusement, mes amis, c'est déjà terminé pour cette magnifique ville. Et en même temps, c'est terminé pour les Pays-Baltes. On s'en va prendre l'avion. On s'en va prendre le boss de nuit. Puis demain, ben, on va ouvrir nos yeux dans un nouveau pays qui est la Pologne. Alors, ben, suivez les prochaines aventures, likez, commentez, partagez, puis suivez Mr. J. Salut, là!